Un trou béant, des lucarnes arrachées et à l'intérieur la démolition de tout ce qui ne partira pas dans les gravats de la structure. Sauver les bâtiments en Chimétoffe semble aujourd'hui bien compromis. La communauté de communes a pourtant voté il y a quelques jours le rachat du lieu. Mais apparemment cela n'a pas suffi, son président s'interroge. Je n'ai aucune explication, je ne comprends pas l'empressement de Scalice, aussi bien de Scalice que du préfet, à faire démolir ce bâtiment. Donc il y a des choses qui m'échappent. Du côté de chez Scalice, pas d'état d'âme pour ce bâtiment, plus du tout en prise avec les contraintes énergétiques de l'habitat social. On a proposé la démolition à toutes les autorités compétentes en la matière, que ce soit le maire, que ce soit l'Etat, que ce soit l'architecte des bâtiments de France. Et ils nous ont donné leur accord pour démolir ces bâtiments. Je n'ai jamais eu de délibération du conseil communautaire. J'ai eu des rendez-vous avec le président de la communauté de communes. J'ai observé beaucoup de tergiversations depuis trois mois. La délibération a été rédigée hier. Elle passe au contrôle de l'égalité. Donc une fois passé le contrôle de l'égalité, nous l'enverrons à Scalice. Les défenseurs de la sauvegarde et HLM de la Grande Douche arguent que le coût de la destruction, 300 000 euros, pourrait servir à réhabiliter le lieu pour d'autres usages associatifs, culturels ou économiques. Merci. Merci.